Résilience et entreprise. On l'a évoqué avec l'enquête IFOP il y a quelques instants. Vous allez le traiter maintenant avec Édouard Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP. Précisément, M. Arkwright, si vous voulez bien prendre place. Le professeur Pierre Bustani, vous êtes neuropharmacologue à l'UFR médecine CHU de Caen. Donc vous êtes chez vous, dans votre région. Je vous en prie, prenez place, professeur. Frédéric Granado, directrice RSE de Sanofi, France. On parlait à l'instant de capacité à soigner, à soigner mieux. Merci. Et Olivier Sichel, directeur général délégué du groupe Caisse des dépôts. Vous êtes là. Merci infiniment. Je vais céder la parole à mon confrère Sébastien Le Foll, directeur de la réélection du Point. Sébastien, c'est à toi pour 45 minutes. Et tu sais que je suis obligé de tenir la montre. Je t'obéirai. Je t'en prie. C'est à toi. Bonjour. Merci. Alors je suis très heureux, au nom du Point, d'animer cette conversation. Parce qu'effectivement, je ne crois pas qu'il y a de sujet plus intéressant, plus important en ce moment. La résilience, cette capacité à surmonter les chocs, à survivre, à résister. On est assez bien lotis en termes d'épreuves et de chocs traumatiques depuis 2-3 ans. Le confinement. Aujourd'hui, on a la pénurie d'énergie, la guerre en Ukraine, les incertitudes, les questions aussi parfois existentielles. Est-ce qu'on pourra encore faire des barbecues sur le rooftop des entreprises ? Ça, c'est aussi un sujet. Mais non, plus sérieusement, comment on se prépare à ça ? Comment on surmonte tout ça ? Comment on les anticipe ? Et pas forcément, d'ailleurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de chocs que nous vivons, et je pense au Covid, n'étaient pas vraiment sur nos tablettes. Donc comment on gère ces imprévus, ces signes noirs ? Moi, j'aime beaucoup le terme de résilience, mais j'aime encore plus un terme qui avait été mis en place par Nassim Taleb, qui est un grand penseur du risque, de l'incertitude, qui était l'antifragilité. Il explique qu'en fait, il faut l'épreuve, le choc, il ne faut pas seulement le surmonter, et on peut aussi en faire une force. Et ça peut être ça aussi, le management, c'est apprendre à transformer, un peu comme au judo, à utiliser la force de l'adversité. Alors, d'abord, vous avez eu un groupe de travail qui a beaucoup travaillé cet hiver, au printemps, sur le rôle que les entreprises peuvent jouer pour favoriser cette résilience, comment collectivement, parce qu'on parle de la résilience, ce n'est pas seulement un sujet individuel, mais c'est aussi un travail collectif, c'est collectivement comment on surmonte les épreuves. Alors là, on a le spécialiste, on salue d'ailleurs les deux co-animateurs du groupe, notamment Boris Cyrulnik, qui a tant fait pour ce concept de la résilience, à qui on souhaite un bon rétablissement. Mais on a, je dirais presque mieux que Boris Cyrulnik, on a un spécialiste de nos cerveaux, et c'est ça qu'on est prêt d'abord à comprendre, avant de parler de management, de gestion un peu économique, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux aujourd'hui ? Quand on parle de la résilience, des traumatismes que l'on vit dans une entreprise, que ce soit, on voit les aléas actuelles, il y a eu le Covid, la guerre, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Comment ça se manifeste ? La résilience, il faut bien voir que c'est un concept... Pierre Bustani. Il est branché celui-là ? Tout le monde vous entend ? La résilience, il faut bien voir, c'est un concept qui se met en place, c'est une réaction cérébrale suite à un fracas cérébral. La résilience, ce n'est pas une réaction adaptative à un inconfort de vie. C'est vraiment quelque chose dont la compréhension est psychiquement difficile. La résilience a lieu de manière relativement aisée, en cas par exemple de tsunami, de séisme, où là, l'aide de tous les habitants du village, le sens qu'on donne, on comprend pourquoi cette catastrophe est arrivée, nous permet de faire face, de recontinuer à vivre en intégrant en nous, parce que ça ne disparaîtra jamais, ce traumatisme. Mais ça, c'est une résilience, puisqu'on repart avec des bases changées, qui est aisée. Il y a un sens. La résilience, par exemple, après quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, quelque chose à qui on ne peut pas donner sens, par exemple un viol ou un attentat, est beaucoup plus difficile, voire quasi impossible, sans l'aide d'autrui. Nous sommes des êtres de groupe, nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Je vous rappelle que le meilleur moyen de tuer quelqu'un au sens psychique, c'est le mettre dans un placard et de l'ignorer. Vous voulez broyer quelqu'un, broyer votre fils, vous l'ignorez, vous ne réagissez pas à ces bêtises. Vous voulez broyer votre secrétaire, vous l'ignorez, vous ne lui dites pas bonjour. On le sait très bien dans tous les management, et la gestion d'équipe a fait d'énormes progrès depuis 30-40 ans, la considération et le lien sont un des grands piliers de résistance de l'individu à tous les aléas de la vie. A tous les échelons, on encaisse des choses que l'on doit digérer. Ce qu'on espère, c'est que ce ne soit pas des traumatismes. Ce qui dit traumatisme dit résilience. Il faudra reconstruire, mais ne soyez pas naïfs, on gardera toujours à l'intérieur de nos fonctionnements cérébraux un trou noir, c'est-à-dire quelque chose qui va organiser le fonctionnement de notre cerveau, autour de ce traumatisme que l'on aura élaboré. C'est-à-dire qu'on va se reconstruire après un traumatisme sidérant. C'est ça la résilience. Et ce concept peut s'élargir, évidemment, chaque fois qu'il y a un choc dans un système. Et le système entrepreneurial et le système économique se prêtent très bien à ce concept de résilience qui part, en fait, de l'individu. Et c'est l'individu qui fait former le groupe. Ça, on a parlé, Pierre Puccini, d'un choc soudain. Alors, le Covid, on peut dire, a été un choc soudain. Mais par exemple, on voit bien l'angoisse en ce moment d'un choc qui ne s'est pas produit, qui va peut-être se produire, qui est en train plus ou moins de se produire, d'une crise. Comment ça se manifeste, ça ? Est-ce que la résilience, on anticipe aussi ? Le cerveau anticipe les chocs parfois annoncés ? Le cerveau supporte très mal l'anxiété chronique au long cours. Il s'adapte tout à fait différemment. Et votre réaction à un événement qui vous rend anxieux, ça, c'est le propre de la vie. Heureusement qu'on est anxieux de ne pas terminer son travail du jour, de ne pas avoir tel ou tel succès. Sinon, on ne ferait rien. D'ailleurs, je vous rappelle que 2,5 millions de Français sont sous-anxiolithiques et vivent comme des vaches dans un prêt. C'est dramatique, c'était le sujet des entretiens de Bichat, cette surconsommation d'anxiolithiques. Si vous voulez cesser de créer, d'être imaginatif, vous serez très bien, mettez-vous sous anxiolytiques. Et vous le savez, c'est le neuropharmacologue qui vous parle. C'est dramatique pour les cadres, ne faites jamais ça. Il faut mieux vivre légèrement anxieux. Mais ce qu'il faut, c'est que l'anxiété ne se transforme pas en angoisse. Et pour ça, il faut savoir où on va. Et c'est un sens à donner à sa vie. Comme on passe 2 tiers de son temps au travail, il est évident que l'entreprise a beaucoup à jouer dans le bien-être de chaque cellule, de chaque personne qui forme son tissu. Alors là, on s'adresse, on a un public de managers, de hauts responsables. Est-ce que c'est bon parfois de partager son stress et son inquiétude ? Oui. Et de quelle manière ? C'est bon dans les deux sens. C'est bon à la fois, pas seulement pour se valoriser, mais c'est bon à la fois, les gens comprendront, ne comprendront pas. On peut expliquer avec des mots simples déjà. Et on peut se mettre au niveau de toute sa hiérarchie. Je vois dans le monde hospitalier, on peut très bien se mettre au niveau du plus bas pour expliquer l'intérêt de sa tâche. On parlait ce matin de valoriser, de donner du sens dans les missions des gens. Ce n'est pas forcément une rémunération au travail rendu pour la société qui est intéressante. On parlait de payer les métiers qui donnent du sens. Eh bien, des tas de métiers qui donnent du sens, comme les aidants dont on parlait récemment, ou les personnels dans les EHPAD, avec le vieillissement de la population, méritent considération. C'est la réputation des métiers sur lesquels on peut jouer dans les entreprises et la communication entre les différentes hiérarchies. Ce n'est pas parce qu'elle est infirmière, je parle pour ma chapelle, ce n'est pas parce qu'il est de soignant qu'il n'a pas le droit de venir au staff ou qu'on lui explique certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il va voir que sa glycémie, ça sert à sauver tel ou tel diabétique dépassé, qu'à ce moment-là, il fera sa glycémie avec fierté. Vous savez, c'est le coup du mur, là. Qu'est-ce que c'est le coup du mur ? L'histoire que raconte toujours Boris. Ah oui, racontez-la. Mais si, vous savez bien, c'est quelqu'un qui se promène et qui voit quelqu'un en train de charrier des pierres dans une brouette. Au premier, il demande, qu'est-ce que vous faites ? Et le premier lui répond, je suis en train d'empiler des briques. Ah bon, c'est passionnant ? Le deuxième, il fait la même chose. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, moi, il empile ses briques, je suis en train de construire un mur. C'est passionnant, j'espère qu'il va être droit. Et le troisième, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous connaissez bien la réponse, je suis en train de construire une cathédrale. Si vous faites construire des cathédrales à vos collaborateurs, ils vous suivent vers la lune. C'est un projet d'équipe. Cet éclairage mis en place. Vous voyez très clair dans le cerveau, mais ce qui m'a intéressé dans la préparation de ce débat, c'est que tout le groupe qui a travaillé sur la notion de résilience, on voit à quel point l'encadrement et le management est assez démunis par rapport à toutes ces questions-là. Frédéric Garno, vous êtes responsable RSE de Sanofi. Et vous me disiez, d'ailleurs, tous, dans cette préparation, c'est un angle mort quand même un peu pour nous. Comment, aujourd'hui, on se prépare mieux à ça ? Comment on intègre dans la formation du management à ça, ces questions-là ? C'est une vulnérabilité. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous y répondre, mais je voulais dire que j'avais eu beaucoup de plaisir de co-animer avec Olivier Bogileau ce groupe, et avec Boris Cyrulnik, et je voulais remercier les membres du groupe de travail pour lesquels on a abouti à quelques propositions. Et en particulier, ce qui nous a paru très, très intéressant sur la base des travaux de Pierre Abustani et des travaux de Boris Cyrulnik, c'est effectivement cette notion de sens et cette notion de lien au sein de l'entreprise qui sont absolument clés aujourd'hui, en plus, dans une période où on est sur la digitalisation, surtout de beaucoup de relations au sein du travail. Et donc, dans les propositions que nous avons faites, comme aujourd'hui, beaucoup de choses reviennent tout le temps sur l'importance du management, des dirigeants, donc on a l'impression qu'on porte de plus en plus de poids, et la difficulté souvent, c'est que les managers, les dirigeants, voire le dirigeant, ils ne se connaissent pas forcément très bien. Et donc, pour pouvoir appréhender les réactions que nous avons dans des situations de stress, et donc ne pas créer l'angoisse vis-à-vis de nos collaborateurs, dont parlait à l'instant Pierre Bustani, il est important de favoriser la psychologie comportementale. Et donc, la première mesure que nous avons suggérée au niveau du groupe de travail, c'est d'intégrer, dans les formations initiales des dirigeants, donc dans les grandes écoles, par exemple, qui forment les futurs dirigeants de ce pays, et dans les formations des dirigeants en poste, une formation sur la psychologie comportementale, qui permet de comprendre son propre comportement, en situation de stress, dans des cadres d'incertitude absolue, puisque aujourd'hui, c'est une incertitude permanente, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, de façon à ne pas générer plus de stress, voire de l'angoisse, comme le disait à l'instant le professeur, du côté de nos collaborateurs, il est d'abord important qu'on sache comment nous-mêmes nous appréhendons cela. Donc, le premier point que nous avons voulu mettre en exergue dans ce groupe de travail, c'est véritablement cette formation et la psychologie comportementale, qui devraient être beaucoup plus... Est-ce qu'on l'apprend, ça, aujourd'hui, dans les grandes écoles de business, ou pas ? À ma connaissance, non. Certaines grandes écoles commencent à travailler sur le sens. J'en parlais avec Pierre Bustani. Certaines grandes écoles, par exemple, travaillent aujourd'hui sur ce qu'on appelle le sustainable leadership, c'est-à-dire de commencer à se poser la question en tant que futur dirigeant de pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire et avec qui j'ai envie de le faire. Donc, c'est le cas de deux, trois formations que je connais. Donc, ça commence à venir. Dans l'entreprise, ça commence un tout petit peu, mais ça va être absolument clé dans les années qui viennent. Le deuxième point, c'est pour diminuer l'angoisse des collaborateurs dans un monde qui est incertain, avec des métiers qui arrivent, qui sont de plus en plus... La plupart des métiers, 40% des métiers de demain ne sont pas connus, c'est aussi de limiter l'angoisse des collaborateurs en poste par rapport à ces nouveaux métiers. Et donc, pour ce faire, il faut quand même favoriser des formations continues, donc de travailler beaucoup plus sur la gestion prévisionnelle des emplois, mais en même temps, de former les collaborateurs de façon continue à leur poste, à ce que recherche l'entreprise. Et ça, ce que nous avons également dit dans le groupe, c'est que ça ne peut pas se faire uniquement en digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les groupes, on favorise beaucoup le e-learning. Alors, le e-learning, ça va très bien pour les formations de sécurité, par exemple. C'est beaucoup plus difficile pour les formations, justement, qui mènent à une interaction managériale, par exemple, à des interactions entre les gens. Et je crois qu'il va falloir qu'on revienne aussi vers la part des choses entre cela, parce que le digital favorise véritablement la formation de masse, le e-learning, mais ce dont nous parlons, ce n'est pas du e-learning. Donc ça, c'est là le deuxième point. En fait, ce qu'on a également regardé, c'est qu'il y a un élément qui nous a beaucoup intéressés, et Boris Cyrulnik, d'ailleurs, y est revenu plusieurs fois, c'est ce qui nous attend en termes d'évolution de nos sociétés aussi, qui va rajouter un phénomène d'incertitude, et c'est le phénomène des vulnérabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être avec une société, alors on peut s'en féliciter, puisqu'on a l'allongement de la durée de la vie, le progrès de la médecine, qui mène à ce qu'on va vivre de plus en plus longtemps. Et on ne vivra pas forcément de plus en plus longtemps en excellente santé. Et donc, l'un des sujets... Deux chiffres m'ont particulièrement intérêt frappé, là, c'est qu'aujourd'hui, il y a 11 millions de Français, c'est ça, qui s'occupent d'un proche. Qui sont en situation d'aidance, dont la moitié sont des salariés. Et à l'horizon 2030, c'est un salarié sur quatre qui sera aidant, c'est ça ? Tout à fait. C'est le rapport de la plateforme RSE qui a été publié par France Stratégie, et qui montre ça. Ce qui veut dire que l'entreprise va devoir se préparer à cela. Parce que quand vous êtes manager, par exemple, comment vous faites pour maintenir votre performance en ayant des collaborateurs qui, à des moments de leur vie, vont se trouver en situation de vulnérabilité ? Donc, comment vous travaillez avec le collectif ? Et on revient sur cette notion importante, on partait l'équipe de l'instant du collectif. Comment on fait, en tant que manager, avec le collectif, pour faire en sorte de ne pas exclure ce collaborateur ou ses collaborateurs qui vont être en situation d'aidance ou en situation de maladie chronique ? Parce que ça aussi, c'est un phénomène nouveau. C'est que nous avons de plus en plus de collaborateurs qui sont dans des situations de maladie chronique. On peut s'en féliciter, parce que ça veut dire qu'on a trouvé aussi des moyens de les maintenir au travail en ayant des maladies chroniques, mais ils ne seront pas toujours à 100 %, il faut être clair. Donc, je veux dire, le point de la situation des aidants, par exemple, est une situation extrêmement importante à prendre en compte et l'entreprise va devoir l'adresser demain. Et puis, ce que nous nous sommes dit également dans le groupe de travail, c'est qu'il était absolument essentiel que l'entreprise travaille avec son écosystème. Et je pense que Duvernier en est vraiment l'incarnation. C'est-à-dire qu'il faut que nous travaillions avec les collectivités territoriales, tout ça à la maille du territoire, quand même, parce que c'est important. On est chacun dans les territoires. C'est très important de le faire à l'instant, les territoires. Mais que nous travaillions avec les collectivités territoriales, avec les associations, avec les entreprises de plus petite taille, avec nos fournisseurs, pour justement adresser ce sujet de la résilience. Et donc, clairement, ce qui apparaissait très fort dans ce groupe, c'est l'importance du sens et du lien pour justement maintenir un épanouissement, on peut favoriser l'épanouissement de nos collaborateurs au quotidien pour un meilleur développement de l'entreprise. Donc voilà un peu pour compléter, si je puis me permettre, ce que disait Pierre Bustani. Je voudrais, à ce stade, faire réagir Edouard Akwaght, qui est dans un secteur qui quand même se doit d'être particulièrement résilient. Bustin de Romanet s'exprimait précédemment, l'aérien. Comment résonne ce mot résilience chez vous ? Bien, bonjour à tous. Vous avez parlé de traumatismes et de chocs. Je pense qu'on a tous eu nos lots, mais c'est vrai que dans l'aérien, si on prend la situation des salariés dont on parle, ils étaient dans un marché, un métier en croissance ininterrompu depuis 1946. Tout s'est arrêté, tous les aéroports ont fermé. Bon, ça, vous allez me dire, une grosse partie de l'activité mondiale s'est arrêtée de la même manière. Ils ont tous... La plupart d'entre eux ont connu des plans sociaux, des réorganisations, des baisses de salaires. Ils ont vu le sens même de leur travail contesté au nom de l'empreinte environnementale et des atteintes carbone de leur activité. Et au moment où la prise, où la reprise de ce profil, cette quête de sens a justement été particulièrement questionnée. Donc je pense qu'effectivement, à titre individuel comme à titre collectif, c'est un secteur qui a beaucoup pris. Il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Et moi, ce qui me frappe dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, on a des outils traditionnels, enfin, tous dans cette salle. On a des formations, des plans de continuité d'activité, on a des solutions pour des crises. J'ai oublié de dire, l'aérien, c'est un secteur de crise. Donc en deux ans dans l'aérien, vous avez du terrorisme, des coups d'État, des tremblements de terre, des crashs aériens, des... voilà. Donc on vit avec la crise. Donc la crise n'est pas un traumatisme au sens que vous avez évoqué. Donc on a des outils traditionnels de gestion de crise. On a des outils traditionnels pour répondre d'un point de vue collectif, une raison d'être. Coup de chance chez ADP, elle avait plutôt bien résisté, elle a été élaborée avant la crise, elle a bien résisté à la crise. Accueillir les passagers, exploiter et imaginer les aéroports de façon responsable à travers le monde, ça a plutôt bien vieilli. On donne du sens. On rappelle, dans l'aérien, on dit que l'aérien, c'est d'abord la liberté, le voyage, rencontrer les autres. Donc peut-être qu'il y a eu des contestations. On a des outils collectifs pour y répondre. Ce que j'ai trouvé intéressant dans notre travail, c'est qu'on n'a pas forcément des outils individuels. On manque probablement d'outils individuels. Et donc je pense qu'il y a des sources d'inspiration dans ce que vous avez dit. Nos cadres ou nos managers, ils savent se retrouver ensemble, parler ensemble, confronter leur anxiété. Ils ont des outils pour travailler avec leurs équipes. Je pense qu'à titre individuel, c'est plus difficile. Et l'autre difficulté que je vois, c'est à l'heure où tous les collectifs de travail ont été fragmentés par les nouvelles modalités de travail, comment garder des collectifs de travail tout en traitant l'individuel ? Alors par exemple, pour une fois, je n'apporte pas des exemples, mais je réagis à vos questions. Olivier Zichel, votre regard, vous, sur les travaux du groupe de travail, sur la résilience, qu'est-ce que vous inspire ? C'est que la résilience, elle doit être aussi écosystémique. On parlait de résilience d'entreprise, et comme l'a dit Madame Granado, il y a la dimension territoriale. Il y a une anecdote, moi, qui m'avait frappé, c'était l'usine Toyota en Turquie, à Sakarya, qui a été frappée par un séisme, comme disait le professeur Bustani, en 2009, un séisme de 98-7. Elle avait été construite par des Japonais, et donc, elle a très bien résisté. L'usine est restée en parfait état de marche, sauf que la ville autour de Sakarya était totalement détruite. Et donc, l'usine avait beau fonctionner, il n'y avait plus d'ouvriers pour pouvoir travailler, il n'y avait plus de routes pour pouvoir acheminer les matières premières, il n'y avait plus d'énergie pour alimenter l'usine. Et donc, la résilience d'une entreprise, c'est aussi la résilience du territoire dans lequel on est. Et nous, on est, par rapport à ce que disait Odile Renobas juste avant sur les Gilets jaunes, une des grosses missions qu'on a créées avec la Banque des Territoires à la Caisse des dépôts, c'est de lutter contre les fractures territoriales et lutter contre les fractures territoriales, c'est de travailler la résilience des territoires. Et notamment, on a travaillé sur ces villes moyennes qui avaient connu ces chocs et donc, quelque part, les Gilets jaunes ont été une émanation, je ne dirais pas sur des comparaisons médicales, mais enfin, c'était un peu les métastases de ces villes qui avaient perdu leur commerce dans notre ville, dont les habitations avaient perdu de la valeur, qui avaient perdu leurs industries à travers un phénomène de désindustrialisation de 30 ans et qu'il a fallu reconstruire. Et donc, ça ne pose pas de problème de sens par rapport aux collaborateurs de la Banque des Territoires qui sont très animés par ce sens-là, mais c'est tout un travail sur la reconstitution d'un tissu mieux à même d'encaisser les différents chocs de désindustrialisation, de commerce électronique qui va frapper le commerce de centre-ville, qui va provoquer le départ de ses habitants. Et donc, nous, on travaille énormément cette résilience à des territoires. Moi, j'ai noté dans vos travaux, il y a un paradoxe qui m'apparaît. Ça fait grosso modo où la résilience, c'est mieux se préparer à affronter l'imprévu, les aléas. Or, on voit toutes nos vies sont aujourd'hui orientées vers la suppression de tous ces aléas. On a tous nos petits appareils, on est totalement assistés pour absolument même éviter les embouteillages. On a un pays où l'État intervient beaucoup, prévoit les choses, c'est-à-dire que même la notion de risque est devenue quelque chose d'assez négatif. Comment concilier ça ? C'est-à-dire d'un mouvement, d'un côté, de refus des aléas, du risque, et de l'autre, au contraire, la nécessité de mieux former le management à ces aléas presque de les... non pas de les désirer, mais en tout cas de s'y préparer beaucoup mieux. Comment on... Il n'y a pas un peu une schizophrénie là dans le... On les tous un peu, mais en fait, je pense que les aléas dont vous parlez ce sont les aléas de la vie quotidienne. Je veux dire, c'est pas... Le sujet à adresser, c'est quand même ce qu'on a du mal à vivre, c'est cette incertitude permanente. C'est-à-dire que jusqu'alors, on a eu une crise ici... Je demanderai après à Pierre Bustini, est-ce qu'on est devenu plus sensible aux aléas qu'avant ? Et pourquoi ? Alors, je vais vous laisser... Indubitablement, d'abord, c'est un phénomène de mode, de victimisation, tout le monde s'estime victime et, bon, à la limite, on peut leur prêter attention, mais on ne peut pas vivre sans anxiété. Il y aura toujours des aléas dans la vie, quelle que soit l'amplitude de cet aléa. On essaie d'en prendre le moins possible sur la figure, mais quand on voit des gens qui, dès l'âge de 30-40 ans, vivent avec des montres qui vont leur signaler les fibrillations auriculaires, etc., ou des troubles du rythme cardiaque, il ne faut pas exagérer. Mais quand on regarde même l'être humain, il y a à peine un siècle, était soumis, exposé à des traumatismes beaucoup plus forts que ceux auxquels on est confrontés aujourd'hui. Ce qui rend vraiment heureux, et Boris l'avait développé aussi, c'est de sortir légèrement de son domaine de confort pour réussir, c'est-à-dire de surmonter un aléa. Et vivre sans aléa, vous n'avez une vie aucun intérêt. Donc, il ne faut pas que le ciel vous tombe sur la tête, mais il faut bien voir que la récompense, le système cérébral de récompense se met en place quand on a réussi quelque chose qu'à la limite, on ne pensait pas réussir. on dit, ah, je l'ai fait. Comment voulez-vous vivre ? En protection totale ? Vous allez vous suicider. Non, mais sans blague. Ah, je suis d'accord. Il n'y a rien de pire qu'une vie morne. C'est pour ça que les gens veulent s'engager. J'ai connu des étudiants en médecine qui plantent en deuxième, troisième année. Donc, ils ont le concours, ils commencent à voir quelles spécialités ils vont faire. Ils plantent tout pour partir dans des ONG. Deux, trois ans. Ce qui caractérise quand même très souvent Bravo pour eux, mais c'est dommage d'en arriver là. Ce qui caractérise quand même très souvent les entrepreneurs, ils jouent leur peau. Donc, comment on vit ça aujourd'hui ? Ces aléas, ce risque permanent, ce changement d'orientation ? Comment on s'y prépare ? Comment on peut mieux s'y préparer ? Le mieux de s'y préparer, c'est agir. C'est agir. Par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a passé toute une phase de lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense maintenant qu'il faut basculer sur l'adaptation au changement climatique. Longtemps, on a dit non, 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 mais l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas bien, ce n'est pas politiquement correct, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Très bien, essayons d'éviter l'ingérable. Mais aujourd'hui, après l'été qu'on a passé, il faut aussi gérer l'inéluctable. Et nous, avec les élus, on leur dit qu'il va falloir que vous ayez un plan d'adaptation à ce qu'il y ait de plus en plus d'inondations, il faut se préparer, nous on le voit, il faut à un moment faire un déni de réalité, l'augmentation du niveau des eaux, le retrait du trait de côte va arriver. Donc on ne peut pas être sur une falaise qui commence à s'écrouler sans dire on ne fait rien, donc il y a une action à faire. Et nous, ce qu'on essaie véritablement de proposer, c'est une éthique de l'action en étant basé sur de la recherche scientifique et en essayant d'anticiper ce qui va se préparer, ce qui provoque après des changements. Je vous raconte une autre anecdote qui est normande ici. L'an dernier, à la même époque, c'était exactement ça, en septembre, j'inaugurais avec Édouard Philippe un nouveau logement social au Havre, nos anciennes casernes de pompiers. Vous voyez une caserne de pompiers 19ème, pierre de taille, absolument magnifique. On faisait l'inauguration dans la cour, c'est absolument magnifique, on était assez contents de nous, monument historique, bien réhabilité, du logement social, c'est toujours valorisant, c'est l'inclusion, et puis c'était du mixte. Je faisais une chaleur de bête dans cette cour-là. Je fais mon discours, tout se passe bien, Édouard Philippe fait le sien, et puis là, il y a une femme qui tourne de l'œil. La cour était minérale, totalement minérale, il n'y avait pas une once d'herbe. Évidemment, on appelait les pompiers, ils étaient partis, parce que c'était l'ancienne caserne de pompiers, ça a mis un petit peu de temps. Et on se dit avec Édouard Philippe, on a tout fait bien, on a quand même loupé un truc, c'est qu'il fait de plus en plus chaud en Normandie. Le Normand, je ne sais pas, pour le professeur Bustani, supporte de plus en plus de mal les grandes chaleurs. Comment ça s'est passé cet été à l'hôpital de Caen ? Et donc, il aurait fallu mettre du verre, végétaliser, créer un îlot de fraîcheur, parce que là, dans cette cour totalement minérale. Donc ça, il y a l'action, qui est aussi une éthique qui permet de traiter l'angoisse. Et alors, quand on est comme ça au sommet d'une entreprise qui, aujourd'hui, on parlait du dérèglement climatique, qui incarne le mal, comment on fait pour continuer ? Alors, elle incarne aussi nos rêves, la fierté, la liberté, le voyage, et en tant qu'hôtel, elle est source de fierté. C'est assez simple. On sort du traumatisme, en se disant que ce traumatisme a permis d'accélérer un changement et de le faire de façon formidable. La crise fera que le secteur aérien va faire 15 ans plus vite, ce qu'il aurait fait de façon inéluctable. La crise fait que, du coup, le secteur aérien n'a d'autre choix que de viser une neutralité carbone dans les délais que nous a rappelés en Espagne et en Runeachet. La crise fait que le secteur aérien s'est rendu compte de ce que disait le patron d'Accenture ce matin, c'est-à-dire qu'une entreprise est mortelle et qu'elle est de plus en plus vite mortelle. Il citait l'exemple des 75% d'entreprises de Fortune 500 qui auront disparu dans 10 ans. Donc, la crise nous a permis d'en prendre conscience plus vite et donc, du coup, de réagir plus vite et de réagir plus vite tout simplement parce que, peut-être, l'organisation a été habituée à la crise, peut-être aussi parce qu'on oublie que le secteur aérien, c'est un secteur qui a évolué tellement rapidement hier que du coup, on lui dit juste qu'il va évoluer aussi, qu'il va continuer à évoluer et puis, on le remet au cœur son utilité en faisant sa transition environnementale aujourd'hui. Il le rend possible de jouer son rôle qui est de permettre aux gens de voyager, de se rencontrer. Il va le faire plus vite. C'est un élément important que rappelait tout à l'heure Édouard. Je crois qu'évidemment, c'est le sujet du sens et de la raison d'être de l'entreprise et du cap. C'est-à-dire que le rôle du dirigeant, c'est de donner un cap et que de tenir ce cap quel que soit, effectivement, le degré d'incertitude et d'aléa. Et à chaque fois, également, quand le cap, on l'atteint plus ou moins vite, il faut dire, mais véritablement, de redonner l'explication. Il y a tout un travail aujourd'hui extrêmement important qui doit être fait par les dirigeants d'explication pour que chacun retrouve véritablement la place qui est la sienne et sache en quoi il contribue au développement du collectif. Et ça, ça veut dire, je reviens toujours sur le sujet de la psychologie comportementale parce que c'est vraiment un élément sur lequel on a beaucoup échangé dans le groupe, ça veut dire aussi se connaître. Et ça, c'est un élément qui est absolument clé. C'est que si, moi, en tant que dirigeant, en tant que manager, je ne me connais pas et je ne connais pas mes réactions vis-à-vis des collaborateurs qui sont les miennes dans des situations effectivement d'incertitude qui ne vont peut-être pas me mener à mon cap tout de suite, eh bien, à ce moment-là, je n'apporterai pas la bonne réponse et je vais créer de l'angoisse, non plus de l'anxiété, mais de l'angoisse. Et là, ça pose un vrai problème sur le développement même de l'entreprise. Pierre Bussani, moi, j'ai une question en même temps très égoïste, c'est que vous avez parlé de l'importance de la réponse collective, du lien, de l'interaction dans une entreprise. Est-ce que le télétravail, vous savez, ces écrans et ces petites pastilles de couleurs, c'est de nature à favoriser la résilience ? Le télétravail ? Oui, le distanciel. Je ne suis pas très bien placé parce qu'on n'a jamais eu de télétravail dans le moment de la santé. Est-ce que le cerveau, dans le... Le Covid, on a bossé double. Est-ce que les cerveaux interagissent de la même manière à distance ? Non, 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 c'est très mauvais. Le contact, c'est le problème de tous les écrans avec une jeune génération de maintenant et surtout les jeunes enfants où c'est dramatique. Maurice s'exprimait là-dessus avec des mots très violents. C'est vraiment les lobotomiser. On a besoin d'avoir une communication non verbale, c'est-à-dire le face-à-face comme on a maintenant. Ce que je dis, ce n'est même pas 10% de ce qui est changé entre nous. Et ça, c'est fondamental et ça ne passe pas par l'écran. L'écran, qu'est-ce qu'on regarde ? Les deux yeux, à la limite la bouche. On a fait beaucoup d'études. Quand on voit le visage, parce qu'on le voit. Quand on voit le visage, voire quand on le voit pas. Donc, ce n'est pas ça qui fait marcher une équipe. Et le télétravail qui a été limité, ça me semble une bonne dose à deux jours par semaine lorsque c'est possible pour empêcher des déplacements pendulaires, on peut s'expliquer dans certains milieux. Mais moi, j'ai vu quand on a permis dans l'administration des CHU, c'est un gros corps, 30% du personnel, du télétravail, il y a plus de la moitié des employés qui ont dû le télétravail. Évidemment, c'est en province, c'est facile, il n'y a pas de bouchons, c'est pas comme à Paris. Alors, on le voit par rapport aux crises actuelles, il y a, semblant-il, deux types de discours de managers qui semblent exister, dominer. il y a un discours plutôt conciliant en disant on va surmonter ensemble. Et puis, il y a le discours qu'on entend beaucoup à la rentrée d'un chef d'entreprise d'une très grande entreprise qui dit c'est la fin de l'abondance, ça va être très très dur, vous allez mourir bientôt. C'est ça. La silleur est là. C'est un stagic de la Deuxième Guerre mondiale. Il réagit comment le cerveau à ces discours-là ? Le discours churchillien ? Non, ça ne marche plus ça du tout. Pas du tout ? Déjà, il faut le justifier. Non, non. Mais au pire, il va faire fuir ses collaborateurs à faire ça. Je lui souhaite que ce ne soit pas vrai pour son entreprise. Maintenant, il peut être franc, ça va peut-être vraiment être des sueurs et des larmes si on est dans les groupes des 75% d'entreprises qui risquent d'avoir des problèmes d'ici 10 ans si elles ne changent pas le cap. Mais justement, elles sont là pour mettre en place une résilience qui est fondée sur, déjà, l'individu lui-même, le respect de l'individu. Quand on a un collaborateur joyeux, je vous dis, on l'emmène dans la lune. Il se lève le matin content de venir occuper sa place dans un organigramme. Et c'est pour ça qu'on parlait du lien beaucoup dans le groupe de définir des fiches de poste dynamiques. Le but, ce n'est pas de dire « Tu vas faire ça ! » C'est « Qu'est-ce que vous voulez faire ? On vous propose de faire ça ? Comment amélioreriez-vous votre poste ? » C'est dans les deux sens que ça marche avec le retour vers la hiérarchie. Ce n'est pas la hiérarchie qui descend. Ça marche, évidemment, dans les deux sens. Mais c'est déjà des méthodes managériales qui sont impliquées depuis 30 ans. Mais il faut vraiment les garder dans ce sens-là, dans les deux sens. C'est le lien. Deux sujets que je voulais aborder avec vous tirer de vos groupes de travail. On va y venir à la dimension de la fracture territoriale, comment on entraîne. On essaie de résorber un peu ces fractures. Mais il y a aussi la vulnérabilité dans l'entreprise. Ce chiffre, je l'ignorais complètement. À l'horizon 2030, un quart des salariés seront aidants. Donc devront s'occuper d'un proche qui est malade. Chez Sanofi, vous avez eu tout un projet autour du cancer, notamment, travailler ensemble. Vous pouvez nous en dire un peu de vous. Comment aujourd'hui, on intègre... Parce que la résilience, elle s'anticipe aussi. Comment vous, dans vos entreprises, vous abordez cet horizon 2030. Un quart de vos salariés s'occuperont d'un aidant. Donc ne sont pas forcément disponibles de la même manière pour accomplir leurs objectifs. Alors en fait, on a lancé il y a 5 ans maintenant une initiative qui s'appelle Cancer et Travail Agir Ensemble. C'est une initiative qui vient d'une collaboratrice qui aujourd'hui d'ailleurs l'anime. Cette collaboratrice, elle revient après un cancer. Ça fait 20 ans qu'elle est dans l'entreprise. Elle est tout à fait... Elle est scientifique, etc. Et puis, elle revient. L'ARH s'en occupe très bien. Les médecins du travail s'en occupent très bien, etc. Les collaborateurs, son manager l'accueillent formidablement bien. Sauf que la maladie l'a transformée en 9 mois. Et donc, elle revient et elle ne trouve plus quelque part sa place. Et à partir de ce moment-là, comme c'est une chercheuse, elle commence à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et elle travaille en particulier avec l'Université des patients. Et là, et avec l'Institut national contre le cancer, on a créé, au sein de l'entreprise, des antennes d'écoute active sur l'ensemble de nos sites qui sont composées du médecin du travail, de l'ARH et de l'assistante sociale, dont c'est le métier, mais également d'un patient, d'un aidant et d'un manager qui sont tous les six. Ces six compétences, elles sont formées à une méthode active d'écoute qui s'appelle le counseling et qui permet d'avoir une vraie écoute des collaborateurs, d'avoir des espaces de parole. Et c'est d'ailleurs ce qu'on suggérait dans le groupe, c'est de créer au sein des entreprises des espaces de parole qui permettent aux collaborateurs de déposer un peu son récit, de se sentir en confiance dans l'entreprise. Donc ça, ça a été créé il y a à peu près cinq ans. On a vraiment développé depuis trois ans et demi. On a à peu près 260 collaborateurs qui sont venus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 260 collaborateurs, la moitié sont des aidants. Donc la moitié sont des aidants qu'on accompagne souvent au long cours, qui avaient besoin de parler au sein de l'entreprise. Et nous venons de faire une étude pour savoir quelle était la perception de collaborateurs. Et ce qu'ils disent majoritairement, c'est que c'était très important pour eux de pouvoir en parler en entreprise. Parce qu'ils avaient peur d'être stigmatisés, d'être exclus, etc. Et donc on voit bien l'importance de ce lien. on revient sur cette notion et d'autant dans des situations de vulnérabilité. D'ailleurs, sur le cancer, ce qui nous a beaucoup frappés, c'est que l'année dernière, et on a un peu travaillé sur le sujet, dans le plan national cancer qu'a présenté le président de la République, pour la première fois, il y a deux volets. Il y a deux nouveaux volets. Un volet sur cancer et emploi et un volet sur les aidants, justement, qui montre bien l'importance de ce sujet pour les entrepreneurs aujourd'hui, pour les entreprises. Et toi, je vous ai dit quelque chose sur ce point-là, sur la vulnérabilité, comment vous, entreprise comme la vôtre, se intègre ça aujourd'hui dans son management ? Je pense qu'il y a une dimension très personnelle, très personnaliste, de personnalisation de cette relation managériale, donc être à l'écoute. Après, nous, on n'a pas de dispositif autre que beaucoup d'avoir promu le don de jour. Donc, la personnalisation, elle se fait dans l'adaptation des cycles de travail, le travail partiel, le travail choisi, le travail fractionné. On a la chance d'avoir un travail qui peut se permettre à des adaptations, mais essentiellement le don de jour. Donc, je retiens aussi de ce groupe de travail que c'est notoirement insuffisant. Dernier point qui sort du travaux de votre groupe de réflexion, c'est pourquoi c'est indispensable de penser la résilience en termes de territoire. Ça, ça ressort aussi beaucoup dans vos travaux. Et de quelle manière la Caisse des dépôts oeuvre pour ça ? Alors, ça a été vraiment au cœur du projet qu'on a conduit avec Eric Lombard, c'est de lutter contre la fracture territoriale et d'éviter la tendance dans laquelle on était qui était l'attrait vers les métropoles, avec une concentration qui allait faire augmenter indéfiniment les loyers, qui allait dépeupler les territoires de l'accès aux soins. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un élu, le maire, sa première préoccupation, si je demande au maire de Gisor qui est là ou au maire de Vernon, c'est l'hôpital, les départs en retraite des médecins et le fait d'une population qui est extrêmement angoissée devant le départ des médecins. Donc, il fallait retrouver un équilibre dans le territoire d'où, quelque part, never waste a good crisis, comme disait Churchill. Le Covid, avec le développement du télétravail, était une chance inouïe pour un certain nombre de villes moyennes où des collaborateurs se sont dit si finalement, j'ai besoin d'être un, deux jours par semaine au travail, physiquement, je peux très bien passer le reste de la semaine d'entre nos villes et habiter Vernon quand je travaille à Paris, habiter Beauvais, habiter Rambouillet. Et donc, c'est un rééquilibrage qui est assez sain. L'autre rééquilibrage qu'on est en train de faire, plus global, là, de la France par rapport au reste du monde, c'est la réindustrialisation. On s'aperçoit bien que pour faire le lien avec les thématiques classiques de Giverny sur le développement durable, si on a exporté toute notre pollution en Chine pour la ramener après par le commerce international, ça ne sert à rien et qu'il faut relocaliser. Et cette relocalisation, elle est importante et elle participe aussi du rééquilibrage des territoires. Oui. Edouard, d'un coup, vous voulez dire quelque chose ? Oui, justement, la résilience, c'est aussi... Enfin, tous les outils qu'on utilise là ou qu'on évoque, on est des grands groupes. On ne vit qu'avec des partenaires, des sous-traitants dans l'aérien avec des sous-traitants aux marges faibles, avec des collaborateurs aux rémunérations faibles, des modèles économiques très tendus. Et donc, on a aussi un rôle, peut-être c'est une proposition de plus qui est dans nos clauses RSE de contrat de davantage réfléchir à la façon dont on aide nos sous-traitants et partenaires à s'approprier cette thématique qui n'est pas un monopole de grands groupes. Très bien. Je vous remercie tous les quatre. Edouard Lacroix, la Épore de Paris, Olivier Zichel de la Côte de Dépôt, Frédéric Granado et enfin, Pierre Bustelic. Merci, professeur. Merci, Frédéric Granado. Merci à tous.